coucou tout le monde et bienvenue sur tes pas scrap donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo en compagnie de maman coucou ça va maman coucou ma chérie ça va bien alors aujourd'hui maman va vous faire le tuto parce que moi du coup je lui laisse faire toute seule et du coup on a pris le tuto de la fée bricoleuse donc c'est une chaîne youtube voilà donc c'est un petit pas shaker qu'on peut faire avec la plastifieuse donc maman vous montrera ce qu'il vous faudra et du coup c'est très rigolo j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà et du coup je vous laisse je vais baisser la caméra et je vais laisser la caméra à maman du coup allez c'est parti du coup donc pour faire le marque page il va vous falloir des sequins des petites paillettes des petits mots si vous avez besoin de mettre des mots des petites des petites breloques des petites choses à mettre dans le marque page il vous faudra bien sûr les ciseaux du scotch des petits rubans moi j'ai choisi et on a choisi de faire du blanc des oeillets matérielle pour fixer l'oeillet et puis bien sûr donc une petite pochette les petites pochettes plastiques donc le seul qu'on trouve chaque action on sert souvent pour emballer les petites cartes et puis bien sûr la feuille qui va aller dans la dans la machine à j'ai perdu mes mots dans la plastifieuse d'accord donc on va commencer par couper ça pour le feu ciseaux soit on le fait avec lui c'est ce que je vais faire moi je pour ça je préfère c'est pas facile pour couper alors j'allume tout de suite la plastifieuse comme ça va avoir le temps de chauffer le temps comment ça vous prenez le petit film plastique qui ira dans la plastifieuse on va se mettre de côté pour le moment on va d'abord couper le petit sachet donc on rêve le bout là qu'on rabat il sert à rien donc on va le couper après le marque page vous faites la largeur que vous voulez moi j'ai décidé de faire à peu près la moitié de mon petit sachet plastique comme ça j'en fais deux dans une feuille ce qui fait à peu près 7 cm de large un petit peu je vais faire un petit peu moins je vais faire six mois je coupais à 6 d'accord après vous faites comme vous voulez ça ensuite le petit morceau qu'on va garder on va le mettre à l'intérieur du film qui va aller dans la plastifieuse alors on fait attention de bien le mettre à peu près trois millimètres du bord parce qu'après quand on va couper on est pas toutes les petites paillettes s'échappent donc on met à peu près trois millimètres tout autour ok donc ensuite ce qu'on va faire pour pas gaspiller tout le papier de la plastifieuse on va le couper d'abord donc pareil je pense à couper bien à trois millimètres même un petit peu plus c'est pas grave on pourra on pourra le recouper après au ciseau sur l'ami trop trop l'argent vaut mieux avoir plus que passe d'accord donc là hop voilà je sais pas si vous voyez bien c'est prêt bonjour et bon massico je prends ma plastifieuse n'est pas encore prête alors qu'on va faire on va commencer à préparer le petit carton dans le petit petit carton qui sera là en haut de votre marque page donc moi comme j'ai décidé j'ai dit tout à l'heure de faire à peu près 6 voilà c'est ça je vais faire un petit peu plus large le recoupera après s'il faut je vais le mettre à 6 et demi même cette je recouperai hop et par contre je le rainure au milieu pour que ça puisse se rabattre de chaque côté en fait voilà de chaque côté du marque page d'accord donc là mon petit papier fait un 4,5 donc je vais faire à peu près entre les deux alors on va faire deux un petit peu plus de deux on va faire la tienne c'est pas mal voilà donc là le petit petit carton qui est prêt donc ma plastifieuse est prête le petit voyant est allumé on va pouvoir y aller donc je prends mon petit sachet alors je vais pas le recouper au bout parce que pour que ça passe bien intérieur on sait jamais ça va fonctionner la première fois alors deux solutions soit le petit mot que vous allez mettre à l'intérieur j'ai décidé de mettre burs d'est ce qu'on va le faire pour l'anniversaire une copine à eva soit le petit mot vous laissez libre à vous balader et dans ces cas là vous le mettrez en dernier avec les sequins soit vous voulez qu'il soit fixe qu'il ne bouge pas comme sur le mien sur celui-ci vous voyez bouge pas il reste là il ya que les seins qui bouge donc dans ces cas là il faut passer votre mot tout de suite donc moi je le positionne là au milieu un petit peu plus bien parce que je vais couper en haut et pour que je puisse après rabattre le petit truc ouais donc le meilleur voilà et c'est parti je vais passer le petit papier dans un plastique il faut pas pousser faut pas tirer faut laisser faire tranquillement il faut pas être précis c'est très très lent bon là je vois que ça fonctionne bien mon burs d'air il faut pas être précis c'est très très lent bon là je vois que ça fonctionne bien mon burs d'air apparaît bien c'est super voilà comme ça le mot ne bouge plus à l'intérieur vraiment si vous voulez que le mot il soit immobile qui bouge dedans il faudra le glisser dedans avec les sequins et si vous voulez qu'il soit fixe qui se balade pas dedans et ben vous le collez en même temps que vous plastifiez voilà j'arrive au bout voilà c'est tout bon alors j'ai tend la place tiffieuse donc voilà ça pourrait donc maintenant ce que je vais faire je vais couper le bout je vais vouloir remplir avec les sequins donc moi j'avais dit que je le ferais de ce côté là parce que j'avais un petit peu plus grand comme ça on pourra rabattre dessus le petit le petit morceau de carton donc là je coupe autour à 3 à peu près 3 mm à couper trop près là je le recoupe un petit peu parce que j'avais pris un petit peu plus large je le recoupe un petit peu à 3 mm aussi et là par contre je vais couper carrément au bord comme ça ça va me permettre d'avoir voilà ça me permet donc d'avoir l'ouverture pour aller mettre dedans mes petits sequins mes petites breloques les petites choses que je veux mettre à l'intérieur je veux bien mon sachet avec un ciseau voilà donc c'est parti alors moi j'ai décidé de mettre des paillettes des étoiles et des sequins ça va peut-être commencer par les paillettes roses donc ça après c'est chacun qui voit vous mettez la quantité vous voulez je vais mettre un petit peu des étoiles par contre les étoiles parfois il se colle en voilà je vais peut-être la mettre je vais peut-être la mettre d'abord ici pour voir est-ce qu'elle se colle à fond des petits paquets parfois voilà les petites paillettes jaunes fin doré après on va rajouter des petits sequins donc après vous pouvez laisser comme ça vous pouvez rajouter les petites petites brelottes les petites choses à l'heure et ouais comme ça c'est joli ça me plaît donc après vous pouvez laisser comme ça vous pouvez rajouter les petites petites brelottes les petites choses à mettre à l'intérieur donc avec elle on a choisi des petits nœuds donc j'ai mes deux petits nœuds dorés un ou deux deux temps seul et puis j'ai mis des petits des petites choses comme ça qui vont bouger des petites étoiles il ya des ronds des petits carrés alors vous faites bien attention à les mettre dans le bon sens le côté le plus joli ou là où il ya l'écriture c'est ce qu'il ya de mieux après dans l'idéal c'est d'avoir des recto verso comme ça c'est encore mieux comme ça va te mettre le page il est aussi beau d'un côté peu de l'autre coeur voilà donc après on va refermer donc le petit le petit sachet donc pour cela on va prendre du scotch donc soit vous laissez un petit peu d'air à l'intérieur pour ça puisse bouger vous faites un petit peu le vide d'air moi je préfère que ce soit bien gonflé que ça bouge bien dedans pour que les petites petites paillettes et bouge bien à l'intérieur donc je vais laisser un petit peu d'air donc l'idéal c'est de mettre le scotch comme ça et de venir rabattre de l'autre côté le scotch se rabatte parfaitement pour pas que les petites paillettes viennent se coller à l'intérieur voilà vous pouvez enlever le petit bout de scotch moi par sécurité comme j'ai toujours pas que ça s'ouvre j'en mets un deuxième voilà notre marque pas chez coeur avant donc maintenant on va mettre le petit carton qu'on a découpé tout à l'heure donc moi je vais le laisser comme ça après vous pouvez le cranter si vous voulez le passé à la à la machine à découpe vous pouvez faire quelque chose de voilà comme vous voulez le différent un petit peu long donc là du coup ce qu'on va faire on va faire en sorte de pas venir l'emboîter entièrement dans le dans le plastique parce que après comme on va perforer pour mettre les oeillets il faudrait pas que les petites paillettes partent par les petits trous de qu'on va faire en fait donc on va le faire coller à peu près à la moitié d'accord donc pour ça je vais prendre du collant double face je vais oublier de vous préciser qu'il fallait du double face hop c'est là j'aime bien celui là celui là parce qu'il colle super bien on avait acheté je sais plus trop où je crois dans un magasin de bricolage moi je crois aussi l'action non non monsieur bricolage le plus petit donc on en a un premier morceau là et puis deuxième morceau pareil de l'autre côté donc pas jusqu'en haut rien vous pouvez garder le petit morceau qui reste ça vous servira pour en faire un outil voilà donc maintenant que c'est prêt on va pouvoir faire un trou avec la perforatrice que vous voulez ce que vous avez l'habitude d'utiliser alors du coup on laisse peut-être pour le faire pour pardon qu'il va pour le lier prendre celui ci hop donc je fais attention de pas être dans le jeu vise à peu près à peu près le milieu voilà donc là ça peut bien perforer voilà c'est souvent voilà donc ça fait un petit trou donc ensuite je vais décoller le double face de chaque côté et alors là il faut faire super attention je viens le coup délicatement sur mon marque mais du coup si vous mettez pas de scotch pour fermer au début le mal le sachet ça va savoir mais surtout voilà donc ça c'est à coucher dessus ensuite je vais ennuyé jamais du rose gold parce qu'on aime bien et ça aussi vous pouvez le faire avec la crompe d'ail voilà donc je mets mon petit oeillet ah ouais c'est vachement mieux dans la crompe d'ail on fait avec on se débrouille autrement mais du coup si vous n'avez pas une machine qui peut faire ça n'importe laquelle je pense pas que ça marche c'est pas très pratique voilà j'ai un tout petit mot qui m'embête quitte c'est pas bien droit on va dire ça va le faire parce que je voulais voilà donc là il est posé donc maintenant ce qu'on va faire on va choisir donc le petit ruban qu'on va passer en haut nous on a pris du blanc prendre du rose et prendre trois repans alors là je suis en train de chercher un petit bruit qu'il faut rouler les bords donc bon après vous n'êtes pas obligé mais moi j'aime bien je vois là tout petit peu les bords du ruban comme ça il s'effiloche pas plus loin demandent à un adulte pour faire ça voilà comme ça ça bouge plus donc on prend les deux petits rubans ça sent trop bon alors on va passer le petit ruban à l'intérieur c'est pas facile encore c'est pour ça que c'est mieux à la trompe d'ail voilà donc j'ai remis un oeillet parce que l'autre je sais pas il était mal mis c'est pas vous refaire le truc je vais vous mettre sur pause et puis hop pause voilà donc j'ai remis un oeillet parce que l'autre je sais pas il était mal mis c'était pas joli donc vous passez le petit ruban ou les petits rubans derrière et puis vous revenez hop je vais rentrer à l'intérieur il faut serrer doucement sans tout arracher et voilà donc après vous faites comme vous voulez on peut laisser comme ça ou bien on peut rajouter des petites choses dessus moi je mettrais bien un petit nœud comme ça je trouve ça joli alors je vais peut-être mettre la même couleur que celui qui est dedans non moi j'aurais dit lui toi tu mets lui ouais je suis un peu d'accord avec ça parce que c'est une couleur que ça donc un petit peu de colle qui va bien que j'ai plus on a tellement de choses qu'on ne trouve pas où est-ce que c'est voilà donc c'est la fin de ce petit marque-pages voilà c'est terminé non pas le petit marque-pages avec une petite paillette qui bouge rose pour les filles j'adore il est trop beau il est trop trop beau voilà avec les petits rubans voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu oui mais on dit très vite pour une prochaine vidéo ne vous oubliez pas de vous abonner commenter partager et liker allez à très vite à bientôt bye-bye